L'ouverture aujourd'hui du procès en appel d'Alexandra Richard, cette femme victime de violences conjugales qui avait tué son mari en 2016. Elle avait été condamnée en première instance mais ses avocats plaident une situation de légitime défense. Maxime Lévy. Alcool, violence et soumission, trois mots qu'utilise Alexandra Richard pour définir sa relation avec Sébastien. Celui qu'elle a fini par tuer à coup de fusil de chasse fin 2016. Condamnée en première instance à dix ans de prison pour meurtre, cette mère de trois enfants expliquait à la barre que le coup était parti tout seul. Elle est avant tout une victime, précise son avocat, maître Quentin de Quimpe. On défend quelqu'un qui a eu un vécu très douloureux avec son compagnon, qui a commis de nombreuses violences physiques, psychologiques et sexuelles. Ma cliente a quand même déposé plainte en janvier 2016. Elle a fait plusieurs appels à l'aide. Il y a eu des assistantes sociales, la gendarmerie, les amis et même les collègues de travail. Finalement, on se retrouve un jour où il y a une énième menace qui arrive. Ce soir-là, c'était trop. De leur côté, les proches de la victime estiment que Sébastien n'a jamais montré de signe de violence. Aujourd'hui, s'ouvrent quatre jours de procès en appel. Les avocats d'Alexandra Richard envisagent de plaider la légitime défense et pourraient ainsi demander l'acquittement.